Bon, nous voilà repartis. Alors là, on était partis pour affronter le boss, je suppose que c'est maintenant. Que c'est dans pas très longtemps, en tout cas, qu'on va affronter le boss animal de cet endroit. Prends ça ! On va prendre un raccourci et un rallongi ! Oh merde ! Qu'est-ce qu'ils foutent là, ces trous du cul ? Ils étaient amicaux. Je prends mon bouclier, en plus on est obligé de les tuer. Attention, ils ont l'air balèze. Ça commence bien dès le début. Des jurgorants ! Tiens ! J'espère qu'on aura récupéré nos cooldowns pour le boss. Voilà, bien joué. La grotte de l'Oasis. C'est là. Et de nouveau avec un sabre laser, c'est assez énorme. Après tout ce temps passé avec la vibrolabe. Le sabre noir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oh bien ! Niveau 67 ! Afflux critique. Il n'avait pas eu venir celui-là ? Vous nous dérangez, vous êtes chez nous. C'est lui le boss, je suppose. C'est ces petits qui m'ont attaqué. Ne mélangez pas tout. Voilà, t'as vu ? Tu peux tenter de la calmer, etc. Je vais lui trancher la tête. Vos inepties commencent à m'énerver. Mais là, ça change le déroulement du combat et tout. Alors. T'es sûr que je ne peux pas amener une bête dressée avec moi pour ce combat ? Allez, on y va. Prends ça ! Je pense qu'on devrait pouvoir y arriver, quoique. Ça a l'air costaud. Oh oh. On a peut-être eu tort de faire ça. Combien de points de vie, là ? 383 000 ! Eh bien, bonne chance. Il est temps de montrer que tu ne dis pas de conneries. Prends ça. Que tu n'es pas en mode que de la gueule. Prends ça. Ah, il faut y aller à don. Enfin, Jackie, t'as voulu l'affronter. Eh bien, c'est parti. Eh bien, je ne peux pas le repousser. Eh bien, je l'avais bien esquivé, là. Fais pas chier. Enfin, mine de rien, il a presque perdu la moitié de ses points de vie. Allez, on y va ! On esquive ! Là, je l'ai esquivé, par contre. Quoique. Je vais vous avoir. Vous allez me le payer. Moi aussi, je peux utiliser une arme. Pour l'instant, c'est assez gérable, on va dire. Tu vois la différence entre certains... Certains combats d'élite et d'autres. C'est assez hallucinant, la différence. Prends ça. Enfer, je l'ai raté. Tu vois, là, je ne me suis pas fait toucher, là. Il suffit de reculer un petit peu. Regarde. Tu recules en dehors de ce truc. Tu le laisses exciter. Ah, merde. C'est quoi ces conneries, là ? J'étais en dehors. On va te faire foutre, là. Prends ça, espèce de pourriture. J'en ai connu d'autres. On cite un jour, on cite toujours. Prends ça. J'ai juste menti pour avoir plus de puissance. Ça ne m'intéresse pas, ces enseignements d'ermite. Dermite. Regarde, j'ai raté. C'est largement faisable, t'as vu. Vous avez échoué. Vous n'avez rien compris de ce qu'on vous a dit. Alors, est-ce que c'est la dernière discussion avec elle ? J'aurais préféré que vous essayiez de le raisonner, plutôt. Je crois que c'est là qu'elle va partir. On va essayer de la tuer. C'est vrai, hein ? Votre alliance s'effondrera si vous méprenez sur vous-même les idéaux. J'obéis toujours au code site. Je vous ai manipulé. La force nous attire ailleurs. Notre exil touche à sa fin. Je ne pense pas qu'on les reverra. Devoir et de la suivre. Non, vous n'irez nulle part ! Je ne partirez pas. Je vais m'occuper de vous avant que vous... N'oubliez pas que vous êtes un Jedi. Donc, adieu Satyl. Non, elle va réussir à s'enfuir. Il n'est pas l'air de mourir. J'ai encore des choses à faire. Je le retrouverai. On connaît notre place. Mais t'as vu que là, il n'y avait qu'un choix côté obscur. Il n'y avait pas de choix côté clair. Parfois, ça arrive. Escalade et le rebord. Si j'avais su, je ne vous aurais pas aidé. Je vous ai offert une nouvelle puissance et c'est comme ça que vous me remerciez. C'est utiliser ou être utilisé. C'est comme ça. J'ai l'impression qu'on se déplace plus vite que d'habitude, non ? Un droïde. Il y a l'ascenseur à l'entrée de la base de l'Alliance. Voilà, on est enfin sortis de là. Où est-ce que vous étiez ? On vous a cherché partout. Vous sortez sans nous dire... Jouer. C'est quoi ça ? Pendant des heures. C'est malin. Et alors ? Vous savez déjà tout ce qu'il y a à savoir. J'ai dit... En mon absence, c'est Lana le chef. C'est compris ? Il nous reste encore pas mal de choses à voir. Pas mal de trucs de ouf qui va nous arriver, etc. Des trucs que je vous tise depuis le début s'il faut. Un droïde. Bon, je vais quand même parler à ce trou du cul, là. On va voir ce qu'il veut nous dire. Bonjour, je suis C3PO. Relation cyborg-humain. Il est suffisamment agaçant comme ça. Il n'oubliera pas ça. Mais quelle importance ! Qu'est-ce que ça sert de faire ce système de n'oubliera pas ça ? Est-ce que tu pouvais choisir entre lui et l'autre, là ? Une chance d'infliger ta présence au reste de la base, ça n'a pas ce prix. Compte sur moi. Déterminer quelles améliorations... Il approuve grandement ! Maîtresse ! Des meilleurs aménagements pour chaque section de la base. Tout bien réfléchis, je n'ai pas le temps. Les meilleurs aménagements pour chaque section de la base ? Je dispose de ce que je veux moi-même, mais je dispose en charge. Tu pourrais répéter, tout bien réfléchis, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça, maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Il désapprouve. Oh, mais ! Accepter d'aider C2. Le plus haut niveau de service ? C'est que ça, là. J'ai dit que je n'avais pas le temps. Mais lui, il a une quête. Tu as vu ? Savoir oublier bonus en vert, là. Abandon ! C'est Space, hein ? C'est quoi, ce truc, là ? Lui, il a une quête ! Contrairement à lui, là, qui me disait. Peut-être, en temps normal, c'est l'inverse. Quand vous incarnez un Jedi, allez savoir. C'est Space. Bon, allez. Ah, putain, mais qu'est-ce que... Ils aiment bien faire ça, là, en ce moment. C'est le commandant qui a accepté cette mission. S'il n'est pas là, la mission n'est qu'à Duc. Silence ! Je suis là, qu'est-ce que j'ai raté ? Personne ne m'a vu entrer, vraiment. Ne menacez pas mon assassin. J'ai toute confiance en Callio. C'est si gentiment proposé. Laissez-la travailler. C'est une longue histoire, écoutez. Concentrez-vous sur votre mission, vous ne comprendriez pas. Vous voulez que je vous raconte ? D'accord. Comme si on avait du temps à perdre. Il n'avait pas besoin de tout connaître de mes faits et gestes. Étrangement intéressé. Bah, évidemment, c'est sa mère. Et j'ai essayé de la tuer aussi, mais ça, je ne veux pas vous le dire. Oui, d'accord, c'est tellement tordu que, si vous vouliez mentir, vous auriez dit autre chose. Elle est dans les... en danger. Restez sans bouger, ne respirez pas. Merde, aucun signal. Arrêtez-vous et attendez mes ordres. Allez-y, autorisation accordée. Non, non, mais elle va réussir. Arrêtez vos conneries. Elle n'est pas en danger, elle va réussir. Maintenant, c'est à mon tour. Elle va réussir, bordel. Elle a juste un petit contre-temps, là. Quoique, pillage et profit. Tuez-les ! Vous êtes trop calme, Terron. Ça ne vous ressemble pas. Oh, oh. Elle est morte ? Mais non. En vie, ça ne durera pas. Je dois les sortir de là. On n'en sait rien. Seigneur, notre objectif ne doit pas mourir avec eux. Énorme. Vous pourriez avoir un peu plus d'empathie, vous ne croyez pas ? Parler à Iloviz ? Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Parce que je sais que parfois, tu peux faire crever certains de tes partenaires, si tu ne fais pas gaffe. Le pack ! C'est un peu la merde, hein, sérieux. Je prends ça, merci. On va aller à Bercy. Oui, parfois, tu as certains de tes persos qui peuvent crever, hein, avec tes décisions. D'ailleurs, justement, par rapport à ça, je me pose une question. Est-ce que... Donc ça, c'est la Han Solo féminin. Elle a quelque chose à nous dire. Peut-être qu'elle va nous envoyer chercher son mec. Eh bien, c'est une relation Mister et Mrs. Jones, encore une fois. Bon, parlez ! Espèce de face de haricots verts. Qu'est-ce que vous voulez ? Comme c'est original ! Ça change de face de brocoli. Comme si j'avais jamais entendu ça. Elle est bien sexy. Mais, euh... Ma volonté, c'est tout ce qui compte. Je vois ce que vous voulez dire. Des crédits empruntés, réglez ça. Je voulais dire qu'on a besoin d'un revenu régulier ou d'une caisse noire qu'on... Écoutez, je ne suis pas venue uniquement pour me plaindre. Vendu pour me plaindre ? Je connais un type qui est à l'habitude... Donc franchement, euh... Il m'a fait une offre qu'on ne peut pas... Une offre qu'on ne peut pas refuser ! Qu'on le veuille ou non. Vous devriez le rencontrer. Franchement, euh... Ça me convient. Qui est-ce ? Un usurier. Non, juste un menteur. Un tricheur. Et un voleur. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Écoutez-le. Écoutez-le ! Il divague. J'ai pris la liberté de le faire venir ici. Sans mon autorisation. Ça va se payer au centuple. C'était fort sympathique, mais je pense qu'il est tendance. Je vous dérange pas. J'en suis. Ils sont en train de jouer au poker. Déjà, vous devez avoir une sacrée main. Je vous suis. Voilà, Gault, ça va être un de nos... C'est lui son mec, entre guillemets. Un dévarogné. Vous aviez un as dans votre manche. Comme... Voilà. Ça va devenir un de nos potes. Il va nous rejoindre. Et sa voix, là, c'est la voix de l'orne dans Angel. Tu n'as pas perdu de temps avant de transformer la partie en un frais champ de bataille. En piste, ma chouquette. Arrête de me donner des noms gâteaux. Donc c'est une relation love-hate, entre guillemets. Parce qu'il a essayé de la rouler un nombre incalculable de fois. Elle l'a abandonnée, etc. Donc... Elle ne vous apprécie pas, on dirait. Pourquoi ? Ça m'intéresse. Oh, vous savez, c'est pas grand-chose. C'est le passé. Bon, qu'est-ce que vous voulez ? C'est sûr que c'est la voix de l'orne, fait voir. L'ornitou. C'est pas du tout le même rôle. Même si c'était un démon à cornes, lui aussi. Cette fois, c'est lui qui était vert. Le peignoir en éponge est un peu moyen. Je ne suis pas une voleuse des gens comme nous et votre intérêt dans tout ça. Mon alliance est le vieux idéal pour recruter. J'ai déjà choisi ceux dont vous avez dit. Ne vous en faites pas. Vous avez entendu parler de l'étoile dorée ? Bien sûr que non. J'ai déjà ma propre équipe. Bien sûr que non. L'Empire Hut. Vous en êtes ? Oui, ça m'intéresse. Ça va nous rapporter gros. Donc là, on a besoin de revenus, plus ou moins. Et bien, on va voler aux riches. Mais ça sent l'entourloupe, tout ça. Gault, il faut avoir confiance en lui. Putain, c'est pas le mec le plus fiable de la galaxie. Allez, on y va ! Mais normalement, on va rencontrer quelqu'un de très important. Vous avez de nouveaux messages. Ouais, fuck it, hein. Eh, on est sur une autre planète, là, pour une fois. Oui, le truc que je me demandais, c'est, étant donné que tu peux refaire les... Rejouer les... On est d'accord, hein, les chapitres. Est-ce que tu peux annuler des choix ? Par exemple, sacrifier personnage B au lieu de sacrifier personnage A que tu avais fait dans ta première partie. Est-ce que ça va changer le scénario, entre guillemets ? Et aussi, est-ce que tu peux refaire les choix de côté obscur ? Refaire cote, tout ça. Sacrifier les persos sur Zakel, etc. Pour gagner des points de côté obscur ad vitam aeternam, comme ça, là. Ou est-ce que ça marche qu'une fois ? Attention, c'est pas très... C'est assez friable, par ici. Vous allez m'expliquer le plan un jour ou l'autre, ou pas, là. Ou vous attendez qu'on mette les mains dans le cambouis. Tu vois ? On va voler aux riches pour nous. Faites-moi confiance. Je sais que ça a l'air casse-gueule, mais on est en mode solo, hein. Star Wars Story. Au fait, je vous ai pas dit, mais j'ai une partenaire. Elle nous attend quelque part. Elle est en train de s'occuper de la sécurité. Pendant ce temps-là, ce sera moi votre partenaire. Si jamais on a un boss élite intuable, vous pourrez utiliser mon soin, mais une seule fois. C'est moi qui décide ! Face de diable. Vous avez tout prévu, n'est-ce pas ? Laissez-moi faire. La diplomatie, ça me connaît. Ils ont une sécurité d'enfer, mais c'est pas grave. Diable, enfer, quel humour ! Le dernier membre de l'équipe de Gault. Tu vois, il est là, hein. Nouveau compagnon. Très bien, j'ai compris. Laissez-moi un peu de temps. Tu vois, j'ai toujours ces deux trucs, là, unissons. Merde, je l'ai mis en tank. Quoi, ces conneries, là ? Allez-y. Donc, pour l'instant, c'est un peu le foutoir. Baisse d'un ton, il ne faut pas qu'on t'entende. Je ne veux plus t'entendre. Dépêche-toi de filet, sinon c'est moi qui vais te faire disparaître. Oh, bien ! Je peux utiliser la truc. Donc là, on ne sait pas vers quoi on est parti, encore une fois. Rien que cette extension, il y en a, des quêtes différentes et tout. Ah, ça me dit quelque chose ! Avec un mec qui est caché là-dedans, là. Un duros ou je ne sais pas quoi. On va lui couper la main. Gault, je ne sais pas trop c'est quoi sa mentalité. Je pense qu'il est un petit peu dark. Il n'aime pas qu'on... Il aime bien l'efficacité. Il est là-dedans, mais il faut d'abord l'ouvrir. Une espèce de boîte de conserve. Ce n'est pas comme si j'avais un sabre laser capable de couper la ferraille. On va devoir chercher des trucs de sécurité et tout ça. Très rassurant. Je ne me fais pas de soucis, ça va bien se passer. Nermite crasseux ! Pas encore en tout cas. Je crois qu'il va nous envoyer des droïdes à la gueule. C'est moi ! Ouvre ! Il a des noms d'emprunts, hein. Donc, euh... Ah non, c'est lui, là. Dépêche-toi, on n'a pas que ça à foutre. Je t'ai apporté ta nourriture préférée. Des noisettes au chocolat. Non ! La dernière fois, tu m'as arnaqué. Je t'ai harnaché. Ce n'est pas la même chose. Je n'ai pas du tout le sens de l'humour quand je travaille. Je suis très sérieux. Tyresius ! Maxwell Tyrosius. C'est un faux nom. Il doit en avoir des milliards. C'est Patrick Borg, apparemment. Il vous tient en haute estime, n'est-ce pas ? J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. La version ne parlait pas, simulée. Cadeau pour votre hospitalité. Tiou, tiou, c'est parti ! Les droïdes ! Prenez ça ! Oh merde, où est-ce qu'ils sont ? Oh putain ! Il y en a du monde, ici. Oh, on dirait K2SO. Pensez ! Ok, d'accord. On n'a plus les boucliers et tout ça. Oh merde, il y a du monde, là. Je vais vous avoir ! Vous finirez bien par y rester au bout d'un moment. Personne ne peut se battre éternellement. Ça va être impossible au bout d'un moment. Pas pour un site ! Oh putain, c'est pas possible. Oh là, il est à moitié cassé, ton droïde, là. Prends ça. Ne vous occupez pas de moi, je reste planté, là, comme une sardine. Mais c'est pas possible, c'est une putain de blague, là. Mais normalement, c'est le dernier, hein. Fais pas chier. Prends ça ! Quoi ? C'est une putain de blague, bordel de... Oh, quoi ! Un élite ! Un élite, maintenant ! Mais il a pas l'air pressé, le v'là. Il a pas l'air pressé d'en découdre, j'allais dire. On fait tourner ma neige, hein. 47 secondes avant... Ah, le v'là ! Avant de récupérer mon soin... Oh, on n'est plus en combat ! Quoi ? Oh, oh ! On fout le camp, toi, tu me... Tu me gênes. Où est-ce qu'il... Non ! Faut tout recommencer ! Non ! J'y ai cru, en plus. Je savais que... Oh, putain, ça va être... Non, mais ça... Non... Mais faut pas faire ça, les gars ! Mais faut me laisser le temps de me soigner, bande de fils de pute ! On va se faire tuer, maintenant, là. Y'a un truc qu'on peut faire... Je vais me soigner. Je vais essayer, hein. Je vais tenter. Je promets rien, mais bon. Je vais essayer de tuer tous ses fils de pute jusqu'à ce que l'autre con arrive, là. Le... le... l'élite. Et je vais me faire tuer contre lui. Peut-être qu'il va... Il va pas dépop, hein, dans ces cas-là. Oh, putain, non, j'y crois pas. Faut tout refaire, mais... Quelque fois ! Quelle bande de trous du cul ! J'espère qu'on va pas tout refaire, hein. C'est... quand on va crever contre l'autre... Non, parce que là, c'est juste pas possible, hein, de... D'y arriver, euh... Ouais, le v'là. C'est difficile d'y arriver ! Ouais, il a 124 000, regarde-moi ça. Il faudrait qu'il, euh... Ah, putain, il fait chier avec ça ! Il est où, là ? Ah, putain, c'est dommage. Ah, c'est vraiment dommage. On aurait pu y arriver, hein. J'aurais pu y arriver. Mais là... Ah, j'avais presque récupéré ce truc. Est-ce qu'il est toujours là, là ? Franchement, c'est un peu de la merde, hein, ce combat. S'il n'y avait pas ces droïdes de merde, au début... Pourquoi ils l'ont pas séparé en deux ? En plus, on est vachement loin, là. Et on n'a pas de sonde. Alors, il y a un truc que je peux faire, comme d'hab. C'est ça, là. Durant 136. Mais là, il va falloir réfléchir, hein. Il va falloir se poser la question comment on peut s'économiser le plus possible. L'idéal, ce serait de n'utiliser aucun... Oh, putain, mais non, il faut tout refaire. Ah ouais, ok, d'accord. Ah, d'accord, splendide. L'idéal, ce serait de n'utiliser... Il faut les tuer le plus vite possible, hein, ces connards. L'idéal, ce serait de n'utiliser aucun cooldown... J'attends que mon Medipack revienne et j'y vais. Oh, putain, mais non, il faut tout refaire. Il faut les affronter tous en même temps, c'est horrible ! Pourquoi ils ont fait ça ? On va peut-être être obligés d'utiliser... Grotte. L'idéal, ce serait de n'utiliser aucun... C'est bon, on peut y aller. Aucun cooldown dans le... Prends ça. Dans le premier combat, hein. Mais là, on met déjà trois heures. Ils sont horribles, hein, ces ennemis. Bah, moi, ça, tout ce qu'on perd, mais c'est ridicule. Il faut arrêter, il y a un moment. Oh ! Oh, putain, c'est pas... On a déjà perdu la moitié de nos points de vie, c'est ignoble ! Je sais vraiment pas si on va y arriver. Bon, allez, j'ai pas le choix. C'est complètement débile, hein. Ils font des dégâts colossaux. C'est complètement naze. Tu peux pas, hein. En plus, là, ça va pas, hein. Je me suis régen qu'à la moitié... Oh, putain. Bon, allez, fuck it. C'est de pire en pire. Ah, c'est dommage, on y était presque tout à l'heure. Pourquoi ils ont fait ça ? Mais tu vas pas me dire ! C'est nul à chier, sérieux. Je viens de sentir une présence. C'est pourri, putain. Qu'est-ce que c'est con de devoir tout refaire à chaque fois ? Tu te rends compte du nombre d'ennemis qu'il y a, là ? C'est pas possible. Franchement, c'est... Putain, qu'est-ce que je fous, là ? On a un mois, ça ! Je traverse le truc. On est en mode FPS, là. C'est naze. Pourquoi ils ont fait ça ? Devoir tout refaire à chaque fois, c'est bidon. C'est nul à chier. Oh, là. Mais comment tu veux ? Fends ça. Mais regarde les dégâts ! On peut pas, là. Fends ça. C'est ridicule, hein, sérieux. C'est quoi ? C'est pas une mauvaise idée de rester ici, là. Attendez, j'ai peut-être une idée. Attendez, venez voir un peu ça. Prends ça. Je pense que c'est pas dégueulasse, là. Mais à condition de pas perdre son temps... Je ne vais pas perdre mon temps à chercher ces misères. Oh, putain, ouais. Mais non, laisse tomber. C'est pas la peine. C'est ridicule, hein. On se prend trop de dégâts. C'est complètement débile. C'est nul à chier. Je sais pas ce qu'ils ont fumé, là, mais... C'est complètement débile. Mais putain, ça me régénère que dalle, là. C'est maintenant le boss, là ? C'est maintenant le boss, là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Tournicotis, tourbillon. Prends ça. Putain, pourquoi ils n'ont pas fait un checkpoint, là ? Merde ! C'est casse-couille. Je suis sûr que c'est faisable. Des trois trucs où on a été coincé dernièrement, là, c'est le truc le plus facile, le plus faisable. Tout à l'heure, on était vraiment pas mal, hein. C'est vraiment casse-couille, hein. Il y a un autre truc qu'on pourrait faire... ...mais c'est un petit peu relou. C'est de mettre Gout en mode... C'est le Gout ! C'est le... De le mettre en mode... Au lieu de le mettre en mode soin, on le met en mode... DPS. Comme ça, c'est moins triché... Entre guillemets, que de les mettre en... Je vais sauter dans le vide ! C'est pas l'envie qui m'en manque. Que de le mettre en mode soin. Ah, réfléchis ! Il y a forcément un truc, là ! Qu'il y a... Ah oui, on avait ce truc, là ! Hé ! Il arrive à point nommer ce truc J'avais oublié On est d'accord que ça c'est le truc le plus intéressant Ça sera réduit à 1 minute 30 de recharge Peut-être que ça peut Tu le fais dès le début Et t'essayes de tenir T'essayes de contrôle Un maximum le Vendin Avant que le boss apparaisse T'attende de récupérer ce truc là Mais faut utiliser que ça C'est pas évident Tu laisses un seul droïde Le dernier en vie Et t'essayes de le contrôle Pour limiter les dégâts qu'il va te faire Tu te mets en mode défensif etc Et dès que t'as récupéré ce truc Au bout d'une minute 30 c'est beaucoup quand même Et bien Le cri glacial C'est pas ça un cri glacial Je sais pas ce qu'il va le dire par là La poussée de force C'est le grognement Allez je me prends ce truc Ça a l'air d'être le Un lieu Voilà 1 minute 30 au lieu de De 2 minutes Je me pose une question là Est-ce que Je vois pas pourquoi Mais on sait jamais Est-ce que le fait de Ça peut être un Est-ce que tu peux le faire en combat ça là Pourquoi on en a 3 en habileté là Depuis quand C'est normal ça Oui bah 3 aussi et 3 aussi D'accord ok C'est 3 fois 3 3 chacun je me rappelais plus Est-ce que le fait d'avoir acheté ce truc Ça a mis fin instantanément Au temps de recharge de ce truc Mais je crois que non C'était ça qui était Qui était pas bon Je vais aller acheter un steam Quand même Ça commence à me gonfler ce combat là C'est important Il faut qu'on puisse voir la suite des événements Tiens Unisson mes couilles oui Saloperie Clic Mais tout à l'heure J'ai pas eu de bol Avec le le Et je me demande si ces trucs là Ce serait pas devenu pourri Fais voir Ah il vend pas d'objet de soin là Mais non Bah ouais Il vend pas d'objet de soin Splendide Les medpacks Au moins ce truc là Ce serait pas devenu pourri là Et que les S'il faut les medipacks Les meilleurs Ils sont à 20 000 Les droïdes de Dredcher Ils commencent à me casser les couilles Ce trou du cul De toute façon moi Ça va pas me casser les couilles longtemps Si jamais on y arrive pas Au bout de ce combat Je prends lui J'aurais utilisé mon soin avec lui Et puis fuck you Mais s'il faut Il y a d'autres boss Après lui Bon je vais utiliser ce truc là Le plus vite possible Et en espérant qu'il revienne Entre temps Mais 1 minute 30 Ça m'étonnerait quand même C'est trop Ah putain Prends ça espèce de pourriture Tiens Allez il faut réduire leur nombre Le plus vite possible Le plus vite possible Et le PVP Lui je vais le laisser me frapper Jusqu'à ce que Tu vois Ça me permet de grappiller Un petit peu de temps Allez dépêche toi Ce truc là Ça va se terminer Alors est-ce que c'est une bonne idée De rester ici Pour les faire venir Oh putain Mais qu'est-ce qu'il fout là lui Drexel rouge Prends ça Allez vite Faut en profiter là Pendant que ces trous du cul sont Tu vois Faut essayer de les perdre Un petit peu comme ça là Essayer de les contrôle Allez il en reste encore Deux vagues Non t'es pas sérieux Là on est pas dégueulasse Tu sais quoi Tuez-le Allez un de moins Non ça a mis fin au combat Mais putain Mais qu'est-ce que c'est De la merde Mais si ça bugait pas aussi Ah ouais Non mais ok d'accord Mais si ça bugait pas aussi Ce jeu finit à la pisse là Bon j'attends que ce truc là Revienne Mine de rien On était à 15 secondes C'était On était vraiment pas mal C'est dommage J'aurais vraiment voulu Essayer le boss Comme ça Avec cet essai Mais malheureusement Mais le problème C'est que je suis obligé De tourner autour De ces caisses de merde Pour les perdre Sinon Il faut les réunir Et tout Et empêcher Qu'ils nous attaquent A distance Etc Sinon on se prend Trop de dégâts Regarde comme ce fils de pute Là-bas Lui il peut m'atteindre Mais pas moi Il est où ce connard Épé Là tu vois On est pourri Par rapport à tout à l'heure C'est ignoble Sérieux Là on est full PV Prends sa saloperie Comment je pourrais faire Rester en plein milieu De la map C'est une Qu'est-ce qu'il foutait En haut C'est la meilleure façon De se faire marre Allez voilà Voilà les trois Je les mets comme ça C'est peut-être pas une bonne idée Allez tue-le vite A gauche vite J'attends Lui là C'est un peu pourri Ce combat Sérieux Tu vois Ça c'est pas bien Par contre J'ai fait mon coup de poing Au moment où Où il n'y avait qu'un seul ennemi Allez Bordel de cul là C'est bugé ou quoi Cette connerie Si le boss apparaît maintenant On a peut-être une chance Je vais essayer de le contrôle Jusqu'à ce que Il me reste 30 secondes Putain ça va être costaud Ah merde Voilà le boss C'est lui Oh putain Mais qu'est-ce que tu veux Que je fasse Avec si peu de points de vie Qu'est-ce qu'il fait Ce trou du cul là Il reste 16 secondes Oh putain Je sais pas si on va y arriver Prends ça C'est jouable Oh putain On va réussir grâce à ça Oh ça finit Je vais t'apprendre Espèce d'enculé Putain on va y arriver S'il faut Grâce aux 30 secondes De cooldown en moins Oh putain t'es sérieux Eh ça me ferait vraiment plaisir Ça rattraperait les fiascos Des deux précédents boss là Ça finit C'est quoi ce truc là Et voilà What ? Je pensais pas qu'on y arriverait Je savais que c'était jouable Je le sentais Toi Tu vas me le payer Tu vas souffrir Tu vas roter du sang Pour nous avoir fait galérer Et péter un câble comme ça Espèce de trou du cul Sors de là Que je t'arrache les yeux C'est le seul A pouvoir y arriver Vous inquiétez pas La moitié de Narshada Croyez moi J'ai peut-être un petit peu exagéré Mais c'est pas grave Je savais que c'était jouable Je le sentais Qu'on pouvait y arriver Sans complètement chiter Avec le soin de notre partenaire On va procéder à ma manière Sortez de là Et je vous laisse vivant Hein ? Il désapprouve En fait c'est quelqu'un de bien Finalement c'est pas une pourriture Mais c'est du bluff Ça va marcher D'où je désapprouve Cachique Imité un Wookie Il y a plus simple Rude comme mort C'est n'importe quoi En tout cas ça a marché Je vais t'envoyer Je vais t'envoyer sur Cachique Les Wookie n'aiment pas trop Les étrangers tu sais Quoi ? D'accord j'arrive J'arrive Qu'est-ce que vous voulez ? On a imité des Wookie Des Wookie On est des Wookie Des débutants En imitation des autres races T'inquiète pas On ne veut pas ta peau On a dit Tu vas juste nous faire Entrer là-dedans T'as compris ? Mais ils vont remonter Jusqu'à moi Ils vont savoir Que la fuite vient de moi Que c'est moi le traître Et bah je suis content C'est quoi ? C'était un bon combat Mais c'était un petit peu Pourri quand même Parce que Si ça bugait pas S'il n'y avait pas ce reset De merde Qui nous est arrivé deux fois Il me semble Et bien Parce que les ennemis Ils te perdent Oh le voilà lui Il n'a pas pu le fouiller Les ennemis ils te perdent Et ça resette le combat C'était un bon challenge C'est en forgeant Qu'on devient forgeron A vaincre sans péril Mes couilles Tout ça là Oui d'accord Mais j'aurais quand même préféré C'était pas mal La preuve c'est faisable On a du mérite Là on vient de gagner Sans soin De partenaire En faisant comme ça Le hangar privé Le capitaine Kenrick Les bijoux de Faust Prenez ça Je vais vous apprendre A me tromper Ça là ce truc énervant C'est le truc de Jabba le Hut Un truc tout moche Capitaine Ca faisait longtemps n'est-ce pas Donne moi une bonne raison De ne pas t'arracher La peau du visage La demande n'a pas posé problème Et les crédits Bien sûr Je les ai sur moi Mais il faut quand même Que vous Montrez moi d'abord Les armes Moi je veux d'abord Mon agenda Ouh putain Un missile nucléaire Ca va faire des gros trous Oui je me rappelle On va bombarder tout ça Mais c'est pas ce que ça semble être Ce truc là C'est pas un être C'est un boulot Ah je vois Ca va faire des dégâts ce truc Au fait j'ai quelque chose A vous dire capitaine Je n'ai pas vos crédits Vous plaisantez voyons Pas de renégociation Nous avions un deal Eh bien c'est à dire que Les temps sont durs vous savez Très bien Je vais actionner le missile On va tous mourir Vous n'êtes pas sérieux Pourquoi vous avez fait ça Je vous le déconseille Donc là Il va tous nous faire sauter Laissez moi faire Je sais ce que je fais Est-ce que vous reconnaissez sa voix On va être réduit en charpie Ça c'est pour éviter de les payer Au fait j'ai oublié de vous dire Mon assistante est dans le missile C'est elle qui faisait la voix Avec la voix déformée Je sais pas si vous la reconnaissez C'est quelqu'un qu'on connait très bien Ça va faire plaisir Putain On va la revoir Elle nous fait tourner en bourrique Espèce de fils de De meurglac Eh bien le fil bleu Avec le petit pois vert Bien essayé bande de naze Mais comment ça se fait Qu'il n'est pas au courant là Il devrait le savoir Que Que c'est son associé C'est l'associé du fameux Nicky Larson Vous auriez dû voir ta tête Quand tu Oh C'est vous C'est Vette On va la récupérer Je vous ai cherché Croyez moi Le monde est petit C'est elle L'associé de Gault Elle s'est reconvertie Elle nous a cherché Pendant Quelques temps Mais au bout de On est resté 5 ans Encore une fois En stas Donc Au bout d'un moment Elle a refait sa vie Entre guillemets Elle a changé de outfit T'as vu Et ça va devenir Un compagnon Evidemment Je pense que vous avez Des choses à vous dire Ça devra attendre On a un plan On fêtera Nos retrouvailles Plus tard Mais t'as vu Si tu joues Un Jedi gardien Ou un agent impérial Etc Et bien Moi j'étais tout fou Quand j'avais vu ça Quoique C'est qui que j'ai joué En premier C'est mon Jedi gardien Ou c'est Ou c'est ma talonne Je crois que c'était talonne Avec qui j'ai fait en premier Et donc je l'ai vu Et C'était énorme quoi Je me suis dit Oh non Putain Vette Qu'est-ce qu'elle fout là Mais pour l'instant On peut pas encore La choisir Ni rien Dans nos Dans nos partenaires Mais encore une fois Que tu joues un Jedi gardien Un agent impérial Un sorcier Sith Etc Ce sera quand même Vette Mais elle te dit Bonjour je m'appelle Vette Quand tu la connais pas Qu'est-ce que ça là Oh Un druide goto Vous nous avez trahis Patissa Il est temps de mourir Tiens Pourquoi il Pourquoi on a besoin De récupérer des trucs là Oh non Calio Elle est là Elle aussi Elle s'est reconvertie Vous nous avez menti Avec cette histoire De missiles J'avoue que c'était Malin de votre part Mais la plaisanterie Est terminée Il faut Ouais c'est ça Un sur trois là Et donc Patissa Normalement ça veut dire Ami En tout cas Dans Star Wars Legacy Ça fait partie des mots En langage tatouine Entre guillemets Qui disaient Avec Slimo Etc On va peut-être Être obligé d'utiliser Il y a du monde ici On va peut-être Être obligé d'utiliser On va prendre ça Donc à partir de maintenant Quand je vous laisserai là Dans mes vidéos Tu sais Je dirai Au lieu de dire Allez à plus les amis Et bah maintenant Je dirai Allez à plus les patissas Mais c'est Putain c'est qui Qui me tire dessus Espèce d'enculé Prends ça Je l'avais pas vu Et non pas Les patisseries C'est pas la même chose Splendide Il faut qu'on récupère Les cartes de sécurité Ah ouais quand même Regarde ce truc là C'est un truc défensif Ah putain quel dommage Que ce soit pas un truc DPS Niveau 210 au lieu de 190 C'est dommage que ce soit un truc tank Ils font chier à me donner des trucs de tank là Peut-être que si on avait été maraudeur Au lieu de ravageur Au lieu de ravageur Et qu'on a une classe 100% DPS Physique Et bien Ils nous auraient pas donné tous ces trucs Là tu risquais pas de te planter Au niveau des Alors putain attention Il y a un mec balèze là Qu'est-ce qui m'arrive ? Ça bug de ouf là On est en mode Je me soigne On est en mode Youtube poop Prends ça C'est très psychédélique là Ce qui se passe Félicitations Mais le capitaine ne laissera pas passer ça Putain il est balèze lui C'est quoi ces conneries C'est énorme Insérieux de retrouver Vette Et ce sera pas la seule De nos anciens coéquipiers Qu'on va retrouver Prends ça Le L4 arrête pas de spoil Bien Le confinement sur les quais C'est vrai que En tant que guerrier site On a de la chance On en récupère deux Alors que Avec les autres Certains c'est zéro Je veux dire Les Jedi gardiens A part T7 Tu parles de Un droïde qui peut pas parler Etc Détruisez moi ce truc C'est un peu naze De ce point de vue là Les clés de sécurité Sur les Encore Il casse les couilles Bordel de merde Oh non un site Tuez le Alors vous voulez toujours Conquérir la galaxie Massacre Génocide Étouffement de force La routine quoi Effectivement Vette Tu me connais bien Prends ça Oh putain C'est un mec fort J'avais pas fait gaffe Oh putain On peut déjà l'utiliser C'est énorme Les 30 secondes en moins Regarde On peut déjà l'utiliser C'est splendide C'est encore plus cheaté Qu'avant Mais putain Il fait chier à soigner Ce trou du cul là C'est un mec fort Je vais t'apprendre But but Là faut commencer A gérer son perso Allez Un sur trois C'est énorme ce truc On va l'utiliser Autant qu'on peut Là il est tout seul Bizarrement Prends ça Au moins que ce soit Un piège C'est un piège Non c'est bon Deux sur trois Et donc le troisième Il est où ? Je le vois pas là Il est pas là Où est ce droïde de merde là Le dernier Goto C'est une to do list Derrière là Là peut-être Ah le vla D'accord ok Il se rapproche de eux On est raplapla Je me demande si Lui va me compliquer la tâche Est-ce qu'il est jaune Ah c'est pour ça que tout à l'heure Il m'attaquait lui là Pirate il est pas avec eux Mais j'avais dû faire ça là Regarde il s'en va Je vais le prendre Quand il sera en bas C'est pour ça que j'attends Depuis tout à l'heure Depuis tout à l'heure T'as vu c'est déjà après C'est énorme ce machin Mon machin On se va Et voilà Si je l'avais pris à côté des autres Mon machin mesure 25 cm Eh bien Ça c'est pas vrai Eh bien Quoique Eh bien J'aurais pas J'aurais aggro les autres trous du cul Avec lui Alors que là il y avait que lui C'est des trucs de vieux briscards Encore une fois Sécurité de vente Rejoindre l'équipage de Geuk Ok d'accord Encore 7 minutes Le salon privé On va prendre nos aises N'hésitez pas à vous détendre Seigneur Scorpion et Vette Ah oui Sur personne Bon Vette Qu'est-ce que t'as fait Pendant tout ce temps C'est assez énorme Quand même J'ai fait ce que vous vouliez Maintenant je m'en vais Mais n'oubliez pas les crédits Cette fois pas d'entourloupe Pas d'histoire de missiles Qui va exploser Ni de Wookie Gentil Ghana Je vous présente Vette Mon ancienne équipière Regardez Il y a de l'or non raffiné Ici Ici Et ici On va devoir se séparer En trois équipes Amuel nous a en profité Pour lui voler son chargement Il a craqué sous la torture N'oubliez pas J'ai été assassin moi aussi Ça fait longtemps Qu'on surveille cet endroit Je vois que tu as déjà fait connaissance Avec les membres de l'équipe Veilin D'où l'imposture Arrêtez de vous chamailler En quoi est-ce important C'est un peu gros Elle a pas vraiment les mêmes traits Parce que tu verras Elle va avoir Cloné la séquence génétique Cimulant une corruption de données C'est compliqué Parce qu'elle va vraiment être comme elle Ça va être son clone Avec un peu de ride en moins Ça passera Vous inquiétez pas Elle va même imiter sa voix et tout Vous avez tout prévu n'est-ce pas ? Quelque chose va y entrer Seigneur le coffre-fort Ça ne me plaît pas Et pour la fuite Ça peut marcher Et on s'enfuira C'est tout Vette va rester ici C'est le meilleur pilote de la galaxie Croyez-moi Allons-y Tu vois On reste avec Vette pour Pour keep up Je suis désolé Vous savez Merde J'ai fini par l'avoir J'ai contrôlé la situation Tu ne grandiras donc jamais Vette Est-ce que ça va la vexer ? Enfin Tu ne grandiras donc jamais Est-ce qu'on va l'engueuler ? Tu sais depuis combien de temps Vette ? Eh bien vous savez D'être une dizaine de fois Dizaine de fois c'est un malin Oui 5 ans Que s'est-il passé ensuite ? Vous auriez dû m'amener avec vous Ça n'aurait jamais arrivé Ouf Vous avez Vu des vertes et des pommes Mûres n'est-ce pas ? Tu n'étais pas dedans Si on peut séduire Vette Maintenant qu'on est devenu On est devenu LGBT Rien d'agréable On est tombé tellement bas Ça n'a pas d'importance Les impériaux qui progressent Des masses qui battent en retraite Les impériaux qui progressent C'est mon hypothèse On est tombé tellement bas Ça te suffit Vette T'appelles ça agréable ? Ça aurait pu être mieux Les autres aussi A ce que je sais Ne vous inquiétez pas Mais tu vois Ils nous font espérer Ça qui est débile Ça n'a pas été facile Tous les jours Autant nous dire Il y a peu de chance Qu'on les retrouve Dès le début Ça ne nous aurait Pas fait de faux espoirs Alors que vous ne m'en voulez pas Je suis contente Que tu sois en vie Bien sûr que si Je suis contente De te revoir Vette Un câlin Vite Capitaine Bizarre De mes meilleures décisions Ne lui dites pas Que j'ai dit ça Comment ça ? Et le temps qu'on a passé ensemble Ça ne signifie rien pour toi Je suis déçu Tu me paieras ça Vette Je me suis fait un sang d'encre Mais je vois que c'était pas réciproque Parce que nous rejoindre C'était pas vraiment une décision Elle l'a fait de force Ah la voilà ! Putain c'est énorme Franchement Un petit coup de main N'est pas de refus Elle dit les mêmes choses Elle dit les mêmes choses et tout C'est énorme Franchement Allez-y Quand vous aurez fini de bavasser On pourrait se focus sur le plan On va se laisser là Mais je me demande Si tu lui avais donné un stuff et tout Je me demande s'il est perdu Faut penser à la déséquiper Si c'est le cas Nous sommes les soeurs jumelles On est de retour Et si tu lui avais mis La fameuse personnalisation Tu sais En mode Côté obscur entre guillemets Faut parler à lui En mode Rouge et noir Comme nous Est-ce qu'elle l'a toujours Ou est-ce que Ça dégage Tu vois Il y a pas mal de trucs Qui sont en suspens Qu'il faut se C'est effectivement une question Que vous devriez vous poser Bon on verra la suite A la prochaine partie les amis Parce que là Ça fait une heure Mais fais chier Ce truc en jaune Là il me casse les couilles Avec ça Une très belle musique Qu'est-ce que c'est ? Cachette de renommée C'est ça là ? C'est bon Je suis au courant là Petit chef Le savoir contre le pouvoir Trésor oublié Combat pour la liberté En temps normal Faut faire tout ça Quand vous jouez de façon normale Nous on s'en fout un petit peu Donc Putain tout ce monde C'est incroyable T'as vu Elle a disparu d'ici Il est venu se foutre ici Personnage principaux Quoi ? Genre Lana Elle n'est pas principale Bah si Pourquoi on le voit ici Lui Bon allez Écoutez On verra ça A la prochaine partie On verra bien Ce qui nous attend C'est énorme D'avoir retrouvé Vête Bon allez A plus Pour la prochaine partie Les pâtissas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada